J'ai une question pour vous actrice, acteur, est-ce que le casting ça vous stresse à l'avance ? Si la réponse est non, ne regardez pas cette vidéo. Salut, dans cette vidéo d'acting on va parler casting et je vais vous donner mes 5 clés pour ne pas le rater. Premier conseil que je peux vous donner c'est de supprimer le mot réussite. N'allez pas à un casting en pensant réussir votre prestation, ça ne peut que faire l'effet inverse, vous stresser. Le mieux c'est d'aller à un casting en vous disant je vais profiter de ce quart d'heure qui m'est offert pour jouer et prendre du plaisir devant la caméra. Je vous rappelle que dans 50% des cas c'est nous-mêmes qui provoquons notre stress. On est dans une surenchère de catastrophisme. Si on rate notre casting on va se dire c'est fini, je suis un mauvais comédien, je ne vais pas pouvoir boucler mon intermittence, etc. Alors qu'on n'en sait rien car personne n'est devin sur cette terre, sinon ça se serait, ou alors c'est un pouvoir bien caché. Donc on ne sait pas ce que l'avenir sera. Donc il n'y a pas de réussite de casting et il n'y a pas de ratage non plus les castings. Donc voici ma première clé pour ne pas rater votre casting. Maîtrisez vos 50%. Vos 50% correspondent à quoi ? A l'apprentissage du texte par cœur et à la proposition d'un personnage avec une tenue par exemple ou accessoire. Et les autres 50% correspondent au fait que tout simplement vous ne correspondez pas au personnage. Que le réalisateur ne vous a pas perçu dans son personnage, ça n'a rien à voir avec votre niveau d'acteur. Oubliez cette idée, vous ne correspondez pas au personnage, point. Deuxième clé pour ne pas rater votre casting, pensez à vous amuser. C'est pour moi indispensable dans la notion du jeu d'acteur. Et je vous rappelle la définition du jeu. Activité physique ou mentale dans le but essentiel et le plaisir qu'elle procure. Je répète, non je l'ai marqué. Donc quand vous allez à un casting, vous allez vous procurer du plaisir. Mentalement, vous allez vous amuser et prendre du plaisir. Et en plus, ça va vous diminuer votre état de stress. Évidemment, vous aurez toujours le trac. Ne confondez pas le trac avec le stress, car le trac on peut le comparer à votre carburant et le stress à un frein à main. Troisième clé pour ne pas rater votre casting, soyez disponible pour faire de l'impro. Important. Pas mal de directeurs de casting que je connais aiment bien, autour du texte qu'on vous donne, autour de ce personnage et de situation, de vous faire travailler de l'improvisation, un peu avant le texte, un peu après ou même complètement à part. C'est pour ça que c'est important d'imaginer le passif d'un personnage. Bien connaître votre personnage dans la globalité et pas uniquement sur vos trois répliques que vous devez faire. Connaître l'environnement immédiat de votre personnage, connaître les interactions, le vocabulaire qu'il peut employer, la façon où il se déplace, le comportemental, le gestuel, pour bien sûr être prêt pour faire de l'impro. Quatrième clé pour ne pas rater votre casting, entraînez-vous à l'acting, stage, atelier, jeu caméra. Encore une fois, je le dis souvent, pour moi un acteur est un sportif de haut niveau. Si vous décidez d'aller faire un marathon de 10 km et que vous ne vous préparez pas, vous ne vous entraînez pas, vous risquez de vous arrêter à 200 mètres. Et les stages et ateliers de caméra vous permettent aussi de relâcher la pression du casting, de rendre tout ça normal et ça participe au lâcher prise de l'acteur. J'ai fait une vidéo où je partage mes cinq techniques pour lâcher prise pour un acteur, que je vous remets ici ou là, oui c'est là, que vous pourrez revoir. Et enfin, l'entraînement d'acteur avec stage et atelier permet de garder le rythme entre deux tournages assez lointains. Il n'y a pas de trou dans votre activité. Et enfin, ma cinquième clé pour ne pas rater votre casting, soyez aimable. Le casting, c'est un date, c'est un rendez-vous. Oui, peut-être que vous allez dire que j'abuse un peu, date, rendez-vous amoureux, tout ça. Et bien non, parce que pour moi, ces métiers-là sont des métiers de séduction. On doit se plaire les uns les autres, ce n'est pas que l'acteur pour le réalisateur, c'est aussi l'acteur avec un réalisateur, le scénariste avec un producteur, le chef-op aussi avec son réalisateur, ses éclairagistes avec les autres membres de l'équipe. C'est que ça, si on ne s'aime pas un minimum, si on n'est pas aimable dans le premier sens du terme, être dans la capacité d'être aimé, ça ne marchera pas longtemps. Être sympa et être aimable, ça passe par l'écoute. Écoutez bien ce qu'on vous dit, répondez aux consignes, n'allez pas dans la butée, dans le non, dans le pourquoi, dans le pourquoi... Non, ne cherchez pas, essayez de vous laisser aller, en fait. C'est ça aussi, se laisser aller, se laisser guider, s'oublier un peu, oublier sa forte tête de temps en temps, ça fait vraiment du bien et c'est ça aussi d'être aimable. Conclusion, mon conseil ultime, lorsque vous sortez du casting, n'attendez pas le résultat. De façon générale, et il y a beaucoup de bouquins de développement personnel qui en parlent, l'attente génère du stress, un sentiment d'impatience, voire d'angoisse. Et bien sûr, vous allez vous trimballer ses émotions, partout avec vous, et si vous allez à un autre casting après, n'attendez pas, faites votre vie, passez à autre chose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos copines, copains, comédiens, comédiennes, de vous abonner, de cliquer sur un petit pouce, pourquoi pas, si vous avez aimé, et de clencher, d'activer la cloche pour savoir quand est-ce que je mettrai une autre vidéo en ligne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501